Une nouvelle vidéo sur les cartes que j'ai créé car en effet je suis un génie créatif et mes idées sont bien meilleures que celles des créateurs même de Magic La première est une référence à Anime Dead, c'est Anime Dead Player C'est la seule carte en français parce que je viens de la réécrire, elle est trop compliquée à la base Donc avec le flash vous pouvez enchanter un adversaire et si cet adversaire devait perdre la partie A la place il peut pas perdre la partie jusqu'à son prochain tour et vous le contrôlez à son prochain tour Ça ce serait vraiment une carte trop trop drôle en commandeur Ça serait hyper dur à caser donc personne le jouerait je pense Mais t'as tout le tour d'un adversaire pour embêter tous les autres Ah le concept est incroyable, après ça fonctionne pas forcément puisque le joueur peut abandonner la partie et ta carte a rien fait Mais ouais c'est le concept qui est marrant Pour les cartes suivantes j'ai essayé de faire choufou avec les marqueurs étourdissement Les marqueurs étourdissement ça veut dire que si le permanent qui a un marqueur devait se dégager A la place on enlève un marqueur étourdissement Donc j'ai par exemple fait Patience qui est un sort de pioche gratuit Mais pour le lancer il faut mettre un marqueur étourdissement sur une île qu'on contrôle Donc c'est comme si ça te coûtait un mana Et c'est comme si tu piochais parce qu'il te pioche pas tout de suite non plus D'où le nom Ça c'est la première parce que je trouve que les marqueurs étourdissement c'est hyper intéressant Ça m'inspire beaucoup puisque je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses On peut équilibrer beaucoup de choses grâce aux marqueurs étourdissement Je vous propose ce mur de neige 2-5 défenseurs Et il inflige des blessures sous la forme de marqueur étourdissement Vu que c'est une 2-5 S'il tape une créature elle inflige 0 dégâts Mais il lui met 2 marqueurs étourdissement J'aurais peut-être dû faire qu'en plus il engage la créature Parce que si quelqu'un avec la vigilance t'attaque bah il s'en fiche Mais ce qui est marrant aussi c'est que si t'augmentes la force de ce mur Tu lui mets par exemple 10 de force Il va mettre 10 marqueurs étourdissement Il va falloir 10 tours pour dégager la créature attaquante Et puis ça a du sens Si tu tapes un mur de neige Il y a la neige qui te tombe dessus et ça t'étourdit Et en augmentant sa force Tu augmentes le volume de neige qu'il y a au-dessus Ok ça n'a pas autant de sens Mais une fois de plus je dois admettre que le concept est intéressant Franchement je valide cette carte Son créateur a eu une très bonne idée Dernière carte avec un marqueur étourdissement c'est Patient Growth Cherchez votre bibliothèque pour un terrain de base Mettez-le sur le champ de bataille engagé avec 2 marqueurs étourdissement Pour 1 mana vert parce qu'on n'a pas de cartes qui pour 1 mana Font chercher un terrain et le mettre sur le champ de bataille Et grâce au marqueur étourdissement J'ai réussi à rendre ça plus ou moins équilibré Tu prends un terrain mais tu pourras t'en servir que dans 3 tours du coup C'est possiblement assez faible en fait Parmi toutes celles qu'on a vues je dirais que c'est celle qui a le plus de chance d'exister Je me jetais des fleurs jusqu'à maintenant Mais celle-là je pense vraiment qu'elle a du potentiel Sur une note un petit peu plus légère je vous propose Counter Spell Ça coûte 2 et soit tu contre un sort Soit tu mets 2 marqueurs sur une créature C'est un jeu de mots puisque counter ça veut à la fois dire Contrer et marqueur Je t'explique le jeu de mots au cas où tu parlerais pas anglais Si tu t'es senti insulté n'hésite pas à me le dire en commentaire Et peut-être que je m'excuserai probablement pas Allez un peu de sérieux je suis pas spécialement fan du prochain C'est Eye of the Infinite Enfin c'est pas une idée révolutionnaire comme les autres cartes C'est juste une carte que j'aimerais bien qu'elle existe Pour 3 dont 2 bleus en tant que coût supplémentaire On se défausse d'une carte Et jusqu'à la fin du tour on peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque Et la jouer parce que tout simplement Y'a que des permanents qui permettent de faire ça Et je me suis dit ce serait marrant un effet Qui permet de le faire jusqu'à la fin du tour C'est potentiellement trop fort c'est pour ça que j'ai fait qu'il faut se défausser d'une carte Le problème c'est que c'est dur à équilibrer Si ça coûte plus de mana c'est potentiellement trop nul Si ça en coûte moins c'est trop fort Et c'est peut-être pour ça que ça existe pas Mais j'aimerais bien parce que j'adore jouer la carte du dessus de ma bibliothèque C'est une passion chez moi Une petite commune pas très ambitieuse, une morsure de serpent Pour 2 à kicker 2 la créature ciblée gagne contact mortel jusqu'à la fin du tour Et s'il s'aurait été kické elle s'inflige une blessure à elle-même Et vu qu'elle a gagné contact mortel Elle se tue de son propre contact mortel Donc c'est le serpent qui se mord la queue Et sinon c'est juste une morsure de serpent Sur quelqu'un d'autre que ça tue avec le contact mortel C'est hyper intelligent en fait Ouais je suis vraiment mon plus grand fan Mais ouais le design n'est pas très ambitieux Ce sera une carte de draft en fait Mais ouais je trouvais le concept marrant De se tuer soi-même avec le contact mortel J'essayais de trouver un moyen bizarre de faire ça Mais avec des cartes qui existent Et je me suis dit bah je vais inventer une carte en fait Mais il y a par exemple Asmorano Mardica Destinacule Dakar Qui permet de faire qu'une créature s'inflige des blessures à elle-même Et je parle pas juste de cette carte parce que je sais la prononcer Ça avait un véritable intérêt dans la vidéo Allez une carte bien junk comme j'adore Apprendre de l'ennemi Ça coûte 4 et ça fait piocher une carte Mais le sort a le déluge si c'est le premier sort que vous lancez ce tour Mais du coup à quoi ça sert d'avoir le déluge si tu lances pas de sort avant ? Et bah c'est parce que tes adversaires peuvent lancer les sorts D'où le nom de la carte Imagine ton adversaire lance 5 sorts A la fin du tour tu fais learn from the enemy Ah t'as lancé 5 sorts, le sort est copié 5 fois Je pioche 6 Je pense que ça serait une carte vraiment marrante à jouer Une bonne petite carte de commandeur Je retourne un petit passage pour cette vidéo Puisque cette carte est passée sur la chaîne card market Ils disent que la carte est trop forte si ça coûte 3 mana Et trop faible si ça coûte 4 mana Donc il faudrait rajouter une ligne de texte En fait c'est pour ça que je l'ai pas fait à 3 mana Parce qu'à 3 mana La plupart du temps tu piocherais 2 cartes pour 3 Ça serait comme divination Enfin la nouvelle divination qui est en éphémère Et c'est vrai qu'à 4 mana c'est un peu faible Puisqu'il faut que ton adversaire joue 2 sorts Pour que cette carte devienne bien Mais j'ai pas cherché à créer une carte Qui serait bien dans beaucoup de situations Là j'ai fait une carte qui peut être potentiellement ultra forte Qui peut te faire piocher énormément de cartes pour 4 mana Mais qui en même temps la plupart du temps Est une mauvaise carte Donc ouais je suis convaincu que plein de gens Ne joueraient pas cette carte Puisque la plupart du temps ça serait pas une bonne carte Puisque même piocher 3 cartes pour 4 C'est pas ce dont on a envie avec cette carte Mais les gens qui aiment prendre des risques Ou les gens qui connaissent le deck de leur adversaire Pourraient jouer cette carte Donc le fait que la carte paraisse faible Ne m'embête pas Puisqu'elle peut être forte Puisqu'on parle de carte de commandeur Pourquoi pas Arcane Time Bomb J'ai appelé ça Arcane Time Bomb Parce que Time Bomb c'était déjà pris Un arc vague pour 2 Qui arrive avec 5 marqueurs temps dessus A votre étape de fin L'adversaire ciblé acquiert le contrôle de la bombe Puis vous enlevez un marqueur temps Et quand le dernier marqueur temps est enlevé de cette manière Ça inflige 20 points de dégâts à son contrôleur J'ai dit 20 points de dégâts Et pour 5 on peut enlever un marqueur Et n'importe quel joueur peut utiliser cette capacité Ah merde du coup ça marche pas J'viens de me rendre compte que ma carte marche pas Puisque on peut enlever des marqueurs avec le 5 Et du coup elle peut plus exploser Puisque c'est que si le marqueur est enlevé Avec la deuxième capacité qu'elle explose Ah du coup on la désamorce C'est bon ça fonctionne C'est pas grave C'était pas le but mais on peut désamorcer la bombe Ouais donc ce serait une carte vraiment marrante en commandeur Puisqu'on pourrait juste la jouer Et les joueurs se la passeraient entre eux Un peu comme le collier je sais plus quoi Mais un beaucoup plus drôle Puisque ça met 20 dégâts Et si ça met 20 dégâts C'est pas pour le 1v1 C'est pour le commandeur 40 ça serait un peu excessif Faire perdre la partie ce serait excessif Je trouve que 20 dégâts c'est bien Mais je pense que quand tu joues ce genre de carte Les adversaires essaient forcément de te le refiler Et avec l'image vous voyez une IA Qui essaie de faire une horloge Avec les chiffres d'une horloge C'est très bien réussi Sur la plupart des horloges Il y a 5 fois le chiffre 0 Et pour la dernière tour de magie Je suis vraiment fier de celle là Pas parce qu'elle est forte ou bien designée Mais parce que c'est vraiment un tour de magie Alors ça coûte 1 rouge En tant que coût supplémentaire Révélez une carte non base de votre main Donc pas un terrain de base Vous mélangez la carte révélée dans votre bibliothèque Puis vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque Si la carte avait le même nom que la carte mélangée Vous piochez 5 cartes Sinon vous piochez 1 carte Et ça vous fait 2 dégâts Essayez de faire l'opération dans votre tête Vous prenez une carte Vous la mélangez Vous réveillez la carte du dessus Est-ce que c'est votre carte ? Ça aurait même dû être un adversaire Qui sélectionne une carte au hasard de notre main Mais là les risques seraient trop grands En fait la plupart du temps Tu perds déjà une carte dans l'opération Parce que même si tu pioches une carte Bah t'as mélangé une carte de ta main Donc t'as perdu 2 cartes Vu que t'en as lancé une Et mélangé une autre Donc la carte est nulle Après si tu joues genre un deck Avec approche du dragon Ce genre de choses T'as plus de chances de gagner Tu piocherais 5 cartes pour 1 C'est cool Mais approche du dragon T'en as genre 30 dans un deck de 100 cartes Donc la carte est nulle Nulle Injouable Mais c'est le concept qui est rigolo Je pense que je crée des cartes suffisamment débiles Pour qu'on ait envie de les jouer Juste pour le concept Enfin bon c'est tout pour cette vidéo Si ça vous a plu tant mieux A bientôt